Mort suspecte à la prison de Nanterre Street Press et la députée Sabrina Sebailly se sont rendues sur place pour en savoir plus. Cet été, un jeune homme de 19 ans atteint de lourdes pathologies psychiatriques est décédé dans des circonstances troubles. Retour sur cette mort suspecte. Hache est retrouvé en arrêt cardiaque, les mains menottées dans le dos, ensanglantées et gisant dans ses excréments. Depuis son incarcération à Nanterre, il y aurait eu de nombreux dysfonctionnements dans sa prise en charge. Par exemple, à son arrivée, une hospitalisation aurait été demandée, mais aucun personnel n'aurait été disponible pour l'escorter. Son état empire progressivement. En pleine crise de décompensation, il aurait dû attendre deux jours son transfert à l'hôpital. Il est finalement sédaté et emmené par des surveillants. Alors qu'il attend le véhicule pour son transfert, il est retrouvé mort dans un sas. Les gardiens qui l'accompagnaient jurent n'y aident pour rien. Et lorsqu'on interroge la directrice de la prison, nos questions semblent la déranger. J'aimerais aussi pour cette visite, l'objectif premier ne soit pas celui-là. Parce que celui-là, le tribunal, il n'est pas très loin. Vous y allez, vous demandez à parler au juge d'instruction et puis il vous dira ou pas.